L'instant de la méditation est un moment béni, un privilège que l'on s'accorde qui impose le silence au bruit du monde. Ouvrir son esprit à la visualisation créatrice comme vous le faites maintenant, c'est vous libérer des contraintes de la matérialité au bénéfice de la rencontre avec une réalité cachée qui n'est autre que la part spirituelle de vous-même. Chaque souffle, inspiré, expiré, vous conduit sur les chemins intérieurs de votre être et plus vous avancez, moins il y a d'efforts à faire. Et plus vous descendez en profondeur, plus vous trouvez de la douceur, de la tranquillité et même du bonheur. Détendez-vous et laissez faire. Quand la lumière de l'âme rejoint le cœur, la conscience sait qu'elle est reliée au meilleur d'elle-même. Portez votre attention à votre propre cœur et au monde intérieur qui l'entoure. Inspirez, expirez et détendez-vous. Trois rayonnements lumineux jaillissent de toutes parts au centre de votre être. Le premier flot de lumière qui enveloppe votre cœur brille de tous les feux d'un soleil vert émeraude. C'est le cœur de l'espoir qui bat en votre cœur. Un souffle de joie rose-violet répand une onde créatrice à la surface de votre être qui vous fait frissonner. Et plus en profondeur, ce sont toutes les cellules de votre corps qui se trouvent concernées. La joie soutient l'espoir. Elle en est le pilier. Laissez-la s'exprimer. Laissez-la s'exprimer. Comme l'aurore précède le miracle d'un jour nouveau, la force du courage s'éveille en vous dans l'éclat mordoré de sa vitalité. Une énergie joyeuse s'élance à la conquête de votre corps. Laissez-vous l'apprécier. Laissez-vous l'apprécier. Un courant doux et chaud monte de la plante de vos pieds, qui donne à vos jambes l'envie de danser. En vous, la vie joyeuse parle à la vie heureuse. Laissez-vous l'apprécier. Votre dos se redresse, vos épaules se dégagent des anciennes contraintes. Acceptez de vous libérer. Un arc-en-ciel de lumière passe dans votre regard pour vous offrir une autre vision du monde, de vous-même et de la vie aussi. De l'étincelle créative jaillit de l'espoir. La joie en fait une flamme de force vive dont le courage s'empare pour vaincre vos difficultés. Vous êtes la lumière qui éclaire vos idées, rayonne sur vos projets et illumine la vie que vous menez. N'en doutez plus et agissez dans le bon sens que vous ressentez. Quelque chose de précieux se passe en cet instant. Le but de votre mission sur la terre vous est montré. Et pour vous y aider, trois forces nouvelles en vous sont entrées. L'espoir, la joie et le courage. Ces forces sont les lumières de l'énergie vitale. Elles portent en elles la créativité d'une vie nouvelle et le pouvoir de guérison des douleurs anciennes. Les yeux fermés, le cœur ouvert à la présence de l'âme, apprêtez-vous à vivre une profonde transformation. Votre corps se repose dans les bras du calme et votre esprit se baigne dans la lumière dorée de la conscience apaisée. Vos trois nouveaux amis, l'espoir, la joie et le courage, effacent peu à peu les erreurs du passé. La vie nouvelle est arrivée. La vie nouvelle est arrivée. La vie nouvelle est arrivée. Sans plus hésiter, laissons nos cœurs ne former qu'un seul cœur. Mentalement, prenons-nous par la main et dans cette étreinte d'amitié inconditionnelle, voyons-nous entourer la terre. Les forces vives d'espoir, de joie et de courage rayonnent dans nos cœurs, d'où s'échappent des flots de lumière aux éclats d'émeraudes, d'améthystes et d'or étincelants. Ces lumières, jaillissant de nos cœurs, rejoignent l'aura de la terre, l'interpénètrent et la bénissent. Prenons conscience qu'en ce moment précis, nous sommes bien les co-créateurs du nouveau monde que nous souhaitons. Amour et paix pour tous les êtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, doucement et tranquillement, revenons à l'instant présent. Être ensemble est bien la mission que nous sommes venus accomplir sur la Terre. Puissions-nous en être dignes et parvenir en nous améliorant à être bénéfiques à l'énergie de la vie. Tous ensemble. Commencez à bouger vos mains et vos pieds, à ouvrir tranquillement vos yeux. La méditation a pris fin, mais l'alliance que nous formons entoure la Terre. Et chaque effort que nous faisons sur nous dans notre vie quotidienne pour nous améliorer, pour apporter plus de joie, plus de paix, est une énergie que la Terre prend pour se régénérer. Souvenons-nous de tout et œuvrons. Et maintenant, revenons à nos conversations, à notre instant de partage. Merci. 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 Merci.